On en arrive à l'article 12 qui commence avec des amendements de suppression, le 1110 de madame Leboucher. Je vous en prie. Merci madame la présidente, je vais aller assez rapidement sur cet amendement de suppression. Un choix a été fait en 2020 qui a été d'imputer la dette Covid à la Cadesse, alors même que les mesures prises avaient été décidées par l'Etat et répondaient à un objectif de soutenir l'activité économique. La plupart de nos voisins ont choisi d'imputer la dette Covid à la dette publique de l'Etat. Mais non, ici le gouvernement a préféré prolonger la durée de vie de la Cadesse jusqu'en 2033. Un choix qui mobilise donc 16,8 milliards d'euros au profit de la Cadesse. 16,8 milliards d'euros qui pourraient aller à nos hôpitaux, à la politique familiale ou encore au financement de l'autonomie. L'Etat aurait pu reprendre à son compte la dette Covid pour la faire rouler. Il a préféré continuer sa politique d'asphyxie de la sécurité sociale. Nous refusons de cautionner ce choix, raison pour laquelle nous apprenons à voter cet amendement de suppression. Merci beaucoup. J'ai un autre amendement de suppression. Monsieur Monnet, il est défendu ? Monsieur Monnet, il est défendu ? Oui, l'amendement de suppression. Merci beaucoup. Monsieur le rapporteur général, votre avis s'il vous plaît. Défavorable. Monsieur le ministre, défavorable. Monsieur Clouet. Merci beaucoup Madame la Présidente. Juste pour rappeler ce qui motive vraiment ces amendements. Il y a à la fois une question de principe, à savoir que la Cadesse coûte extrêmement cher en frais bancaires et en intérêts versés de manière cumulée depuis 1996. Beaucoup plus que ça avait mis l'argent dans la Sécu depuis le début. A la fois parce qu'il y a des frais de gestion et à la fois parce qu'il y a des revenus parasitaires qui y sont liés. Je vois que Monsieur le ministre veut réagir. Et deuxièmement, peut-être que vous pourrez réagir aussi là-dessus. Parce que la Cadesse, vous avez mis dedans 136 milliards d'euros de dette Covid. Ce que aucun pays n'a fait en Europe. Vous êtes les seuls à avoir transféré à une caisse chargée d'apurer les comptes sans faire rouler un montant extraordinaire par dizaines de milliards d'euros. Personne n'a fait ça, nulle part ailleurs. Et les autres ont eu raison de ne pas le faire. Vous avez eu tort de le faire. Eh bien, maintenant, soldons vos erreurs. Merci, Monsieur Bazin. Merci, Madame la Présidente. Là, il faut qu'on soit un peu sérieux. On a... Il faut qu'on soit un peu sérieux. La Cadesse, si demain, on n'est pas capable de la rembourser, qui va être perdant ? C'est tout notre système de protection sociale. Or, là, aujourd'hui, en supprimant l'article 12, c'est un message d'irresponsabilité qu'on enverrait. Aujourd'hui, on a besoin d'assurer la soutenabilité de cette dette. C'est une dette, à un moment, qui a été décidée. Nous n'étions pas là collectivement. Mais elle nous est transmise. Et on a un devoir. C'est de l'assumer. Si demain, nous n'assumons plus notre dette sociale, quel message on envoie par rapport à notre système de protection sociale ? Et donc, quand on est attaché à notre système de protection sociale, on crée les conditions de la soutenabilité de notre système. Et je crois que c'est un point très important aujourd'hui. J'aurais préféré qu'il y ait moins de dette sociale. C'est clair. Mais elle est là. Et assumons nos responsabilités face à cette dette. Et les conditions d'emprunt sont les mêmes que la dette de l'État. Ça a été prouvé, documenté. On a les rapports qui ont préparé. Et lors des auditions préalables, on a pu le voir. Madame Riste. Merci, Madame la Présidente. Par cet amendement, vous voulez contester l'amortissement de la CADES. Vous voulez que l'État reprenne notre dette sociale. Mais je croyais que vous étiez pour la justice. Or, si l'État reprend, c'est justement une injustice envers les générations futures. C'est-à-dire que des dépenses faites aujourd'hui pour des soins d'aujourd'hui, pour de la santé d'aujourd'hui, seront à payer par nos enfants demain. Donc ce n'est pas la base de notre modèle social. En plus, cette reprise, et M. Clouet, vous le savez très bien, on a eu les auditions pour notre rapport qui a duré de longues semaines ensemble et qui, je crois, est intéressant. Dans ce rapport et dans les auditions que nous avons eues, il a été clairement dit que cette reprise de dette ne serait pas plus efficace et ne serait pas moins coûteuse. Donc il me semble vraiment nécessaire de poursuivre ces amortissements de la CADES. Merci, M. de Courson. Mes chers collègues, on a eu ce même débat sur la dette Covid, sur la loi de finances. Quel est le problème ? Du point de vue de la comptabilité de l'État, le remboursement du capital de la dette publique est considéré comme une opération de trésorerie, pas une opération budgétaire. Donc seuls les intérêts figurent dans le budget de l'État. Voilà. Mais pas le remboursement du capital. C'est des annexes qui expliquent qu'on va rembourser cette année 150 milliards, par exemple, c'est l'ordre de grandeur. On a le même problème sur la CADES. C'est que le montant de la recette concerne le remboursement du capital et le paiement des intérêts. On a le même problème. Ce qui fait qu'on peut dire tout et son contraire. On peut faire dire tout et son contraire aux chiffres. Ça, c'est vrai. Quant au coût de la dette CADES, c'est la même que la dette de l'État. Pour un autre chose très simple, c'est France Trésor qui la gère. Donc il n'y a pas de différence. Merci, M. le député. M. le ministre. Merci, Mme la Présidente. M. Chloé, vous nous donnez raison. Vous ne voulez pas de dette sociale. N'ayons pas de déficit. Vous ne voulez pas de dette sociale. N'ayons pas à rembourser une dette sociale qu'on ne crée pas et qu'on ne creuse pas. Vous voulez que le remboursement de la CADES s'arrête en 2033 ? Nous aussi. Pour ça, équilibrons nos comptes sociaux. C'est aussi simple que cela. Vraiment, je vous assure. Donc vous nous donnez raison là-dessus. Deuxième point. Vous voulez comparer avec des pays qui ont fait rouler la dette. Mais attendez, de quoi on parle ? D'abord, il n'y a pas un pays qui a notre modèle de protection sociale et je croyais que vous en étiez l'un des plus grands défenseurs. Donc ne demandez pas à ce que l'État reprenne la dette sociale. C'est précisément parce qu'on a un modèle de séparation entre la protection sociale que vous nous rappelez à raison qu'il ne faut pas confondre l'impôt et la cotisation. Par contre, pour le remboursement de la dette, là, il y a mutualisation. C'est trop facile. S'il y a un modèle de protection des ministères sociaux tel qu'il existe aujourd'hui, c'est parce qu'on a créé le remboursement de la dette sociale avec son amortissement, avec ses recettes affectées. Si vous faites rouler la dette sociale au même titre que la dette d'État, d'abord, ça ne va vous coûter pas moins cher. Ça ne va pas vous coûter moins cher. Même si les conditions de financement seront différentes, vous regardez combien on paye en intérêt de la dette, Charles de Courson l'a dit, vous regardez combien on paye en intérêt de la dette sur l'État aujourd'hui, on va dépasser bientôt les 55 milliards d'euros. Vous mettez ça au prorata qui reste à rembourser. Vous allez être au-delà de la recette affectée qui est à peu près aujourd'hui de 16 milliards sur les cotisations. Donc ça coûtera plus cher. Ça coûtera plus cher. Et donc, ne laissez pas penser que le transfert à l'État, et ce n'est pas parce que l'AFT effectivement gère techniquement là-dessus le remboursement, ne croyez pas que les conditions seront meilleures. Elles ne seront pas moins chères là-dessus. Mais je vous rassure, ceux qui refinancent notre dette regardent aussi l'intégralité de nos remboursements là-dessus, à savoir notre dette d'État, mais aussi notre dette sociale et aussi l'ensemble des dettes des collectivités là-dessus. Donc c'est contraire à l'esprit que vous défendez et ça ne serait pas moins cher. Par contre, là où je vous rejoins, c'est que si vous ne voulez pas de dette sociale, n'ayons pas de déficit social et équilibrons les comptes. On passe au vote sur ces amendements de suppression. Je rappelle qu'il y a un double avis défavorable, commission et gouvernement, qui est pour, qui est contre. Ils sont adoptés. Donc l'article 12 est également supprimé. Nous en arrivons à l'article 13. et nous ennions à l'article 13. Et nous ennions à l'article 13.